Salut, 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 salut tout le monde. Et bienvenue à cette analyse de la saison 7 de la QPL, volet, on pourrait l'appeler, volet école, volet normal. Mon nom c'est Blaise Kick, mon vrai nom c'est Chris, Christopher Boudreau, mais il y en a plusieurs qui ne me connaissent pas ici. Je suis un streamer québécois, je suis un ancien participant également de la Ligue des Maîtres, j'ai gradué éventuellement en Ligue des Maîtres et je suis également le, on va se mettre le micro plus proche un peu, je suis également l'organisateur de la QPL Singles en fait. De mon côté, je fais des analyses tout le temps après les repêchages, même quand je ne suis plus dans la Ligue. c'est vraiment exhaustif, c'est vraiment rapide, je ne check même pas les équipes avant. Je vais vraiment juste à l'oeil, ne prenez pas ça personnel, c'est zéro contre le joueur, je vais juste évaluer l'équipe sur papier. Donc sur ça je vais me lancer, on va commencer avec les Serperiores d'Ottawa, je trouve ça vraiment hot comme nom by the way, de Vincent. Son team, Cinderace, Urshifu, Tapu Boulou, Registeel, Leipard, Pikachu, Regiel Lecky, Tivoul, Altéria et Wattor Aftol. C'est une équipe que je trouve qu'il y a vraiment des supports intéressants. Leipard, je l'aime bien. Lightning Rod, on ne va pas l'utiliser mais bon. On a Regiel Lecky, que j'aime quoi qu'en drafler avec Lightning Rod ou bien Ground Type. Je trouve ça un petit peu plus toucher, néanmoins, c'est un parquet qui tape vraiment si tu n'as pas les outils pour le contrer. J'aime beaucoup la Combine Thievul avec Tapu Boulou, avec Umberdon, c'est cool. J'aime bien Thievul pour le reste, c'est un bon pic dans ce tiers-là. Boulou, j'aime beaucoup la Combine Registeel Boulou, pourquoi? Boulou, quand même, qu'elle trouve la Weakness au Poison. Registeel peut facilement switch in puisqu'il laisse un Steel Type. J'aime la synergie au Vahraud de l'équipe. Je ne suis pas trop sûr de Altéria. Il s'est peut-être dit, il y a des équipes de Weather, je vais essayer de contrer ça. Rendu à son choix, il n'y avait plus d'options. Peut-être qu'il s'est dit que je vais utiliser Nine Cloud. C'est ça, Nine Cloud, la bullottée, je pense que oui. Watertool, ça peut quand même être intéressant avec Fake Out pour un 60%. Je trouve que c'est une équipe qui a quand même beaucoup de support. C'est assez facile d'identifier qui va attaquer dans l'équipe. Un, deux, trois, quatre. Tu as Registeel qui va sûrement être là pour le endgame. Je suppose que Tapu Boulou, c'est pour le terrain, pour que Registeel soit vraiment cancer. Avec genre, il va sûrement faire, je ne sais pas, Amnesia, Iron Defense. Avec le recovery du Grass Terrain. C'est une équipe intéressante qui a beaucoup de damage out of pull, mais qui est vraiment weak, je trouve, au ground et à Intimidate. Mais je trouve que c'est une bonne équipe. Je vais y accorder un A moins. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, je ne peux pas écrire, malheureusement. Je ne peux pas écrire dedans. Mais on va donner un A moins pour Vincent. C'est une équipe qui est vraiment weak au rush, by the way. Je check ça vite, vite, vite de même. Weakness au rush, weakness au rush, weakness au rush. Weakness au rush, weakness au rush, weakness au rush. C'est la moitié d'équipe. C'est quand même énorme. On a des Trick Rooms, cette heure, mais on n'a pas de Pokémon là. Je ne sais pas c'était quoi l'objectif ici. Peut-être qu'elle a un plan, je ne sais pas. Umbreon, bon support pour de vrai, quand même sous-estimer avec Snarl. Avec Baby Doll's Eyes. C'est un Pokémon qui est vraiment intéressant. Fall Play aussi. C'est un bon support, j'aime bien les Abdos. Je trouve ça en tour bien, Cinderace. Malheureusement, je trouve que Cinderace, hors Dynamax, ce n'est pas un Pokémon qui est vraiment intéressant. Cinderace qui tape, mais il est vraiment trop fragile à mon avis. Je ne suis pas sûr, mais peut-être qu'elle a une stratégie que je n'ai pas vue en fait. On a Twucky, je trouve intéressant quand même. C'est un bon choix dans ce tiers-là. On a avec ça Fake Out, Grassi Glide aussi. La belle priorité. L'Andorra Starian, j'aime bien. En lui enlevant le Dynamax, ça le coupe pas mal. Mais je trouve qu'avec le Tornadus, ça peut quand même être cool de spammer des Earthquakes. Avec Zapdos aussi. Mais on verra bien. Ce n'est définitivement pas une équipe qui est proche d'Ottawa. À mon avis, je donnerais un C+. Grosse weakness au rush. Manque de synergie. On n'a pas vraiment de Speed Control à part. Ben non, on va quand même Tornadus. Mais ouais. Ouais, OK. Non, je retire mon commentaire. Je donnerais un C+. Quand même. Mais c'est un team qui manque quand même de synergie en termes de typing, surtout. L'équipe d'Ishimaru, Colossal, Glastrier, Primarina, Gothithel, Cradilly, Gawler, Scrafty, Latias, Sneasel, Beware. Une visite comme ça, c'est une équipe que je n'haïs pas. C'est quand même très centralisé sur une stat. Cradilly va sûrement être là pour couvrir Colossal. Primarina pour Aquajet dans Colossal. Sneasel aussi, je trouve que c'est un excellent choix de sa part. Avec Inner Focus, très rapide, peut avoir Surf, c'est très étonnant pour l'adversaire. On a un Scrafty, qui a quand même un bon support. Intimidate aussi. Gothithel qui peut être étonnant. On a quand même un Perish Trap qui est possible ici. Avec Perish Song et l'habileté Shadow Tag de Gothithel. Je trouve ça vraiment nice pour de vrai. Glastrier. Option intéressante à la Trick Row. Malheureusement, sans le Dynamax, je trouve que ça aurait pu être un autre choix. Mais je ne dis pas que c'est un mauvais choix. Je dis juste que je pense que ça aurait pu être quelque chose d'autre. Mais en général, c'est une bonne équipe. Beware, je ne suis vraiment pas sûr honnêtement. Surtout qu'on a déjà Scrafty quand même. Mais bon, mais bon, mais bon, mais bon. Ce n'est pas le pire choix sur la planète. C'est une équipe que je donnerais A- pour de vrai. Je ne suis pas prêt à donner un A. On aurait A- C+, puis A-. On a Mark. Qui a Grimmsnall. Je vais essayer de faire ça vite. On a quand même beaucoup d'équipes. Ferramosa, Alucha, B-Sharp, B-C, Wobbuffet, Mimikyu, Comfey, Espion et Ditto. Drôle de team pour de vrai. C'est drôle de team pour de vrai. Je vais voir ce qu'il va faire. J'aime Comfey, Grimmsnall pour provoquer sa propre weakness pour le C. Je trouve que c'est une équipe qui fait sens. Alucha, j'aurais mis ça comme le Lanto pour activer son Burden. Sans le Dynamax, c'est quand même plus complexe. Néanmoins, un coaching en Burden, ce n'est pas mauvais. C'est quand même très bon. B-Sharp, j'aime bien. Il peut quand même briller en dehors du Dynamax. Axel la priorité, Axel Defiant. Blisser Wobbuffet, je ne suis pas trop sûr ce qu'il veut faire avec ça. Il aurait fallu Shuckle pour faire Power Split. Ça aurait été assez cancer. En la 2, j'ai déjà vu une équipe comme ça. C'est assez étonnant. J'aime bien Mimikyu pour de vrai. Dans son team, oui, ça fait beaucoup de... J'ai quand même 3 Ferry. Néanmoins, néanmoins, néanmoins. Je trouve que Mimikyu avec Trick Room, Willowisp, quand même cool si on a besoin d'aller dans un Trick Room. Comme fait, il possède le Trick Room aussi. On a Dito qui est toujours dans la se préparée pour. On n'a aucun Speed Control à part un Trick Room. Mais je pense que c'est une équipe overall qui est quand même menaçante. Mais je ne suis pas prêt à les mettre... Je ne suis pas prêt à mettre cette équipe-là au niveau de Ottawa et des Guardians. Je mettrais ça... Je donnerais un B+, pour de vrai. C'est une bonne équipe quand même. Mais peut-être pas au niveau des deux autres. J'aime ça. J'aime ça qu'ils soient les prix pour de vrai. C'est un pas quelqu'un qui est quand même sous-estimé. Rilaboom, excellent choix. Suicune, excellent choix. Yaksat Elwin, c'est ma mémoire. Elle est bonne. Elle est bonne, pardon. Aromatis. On a quand même un bon corps. Tu sais, Poison, c'est-il... Non, ça ne prend pas. C'est même pas ça le corps. Je m'en reviens chaud, coudonc. Mais non. Incineroar, bon support. J'aime ça. On est quand même bien entouré avec Toxtricity. On a Toxtricity, Rilaboom. Tu sais, qui est entouré avec Klevki. Qui est entouré aussi avec Incineroar. J'aime bien pour de vrai. Avant là, je ne suis pas trop sûr. Mais quand même. Ça peut être une bonne option avec Bodypress. Je pense qu'il l'apprend. C'est ma mémoire est bonne. Garde Chum. Ce n'est pas mauvais non plus. Grosse weakness au ice quand même. Mais je l'ai utilisé avec Breaking Swipe. Avec Bulldoze, c'est un Pokémon qui est vraiment intéressant. Je pense que Klevki, Magnet Rise. Tu as peut voir. Magnet Rise. Ça va changer la note de l'équipe. Ça, c'est certain que ça fait ça. Magnet Rise, ça met tout le monde dans les airs ou bien un peu. Je ne me rappelle plus ce que ça fait. Je sais que Klevki apprend Magnet Rise. Ça, je ne suis pas mal sûr. Magnet Rise. Non, je veux Magnet Rise la mis. OK. C'est... OK. Je pense que... Ça serait quand même cool comme tech pour le reste. Je pense qu'il pourrait salver sa weakness au round. Après, moi, c'est ça son pic. Ça fait que... Excellent choix considérant qu'il y a Magnet Rise. Bon thinking. Falling, c'est quand même pour No Retreat avec... Je pense qu'il y a Defiant ou Compétitif. C'est vraiment cool. Bonne équipe. Je lui donnerais un A- également. Je ne suis pas prêt à le classer plus haut que les autres, mais A- pour cette équipe-là. Simon avec Urshifudark, Tapu Koko, Dragalgué, Ariodactyl, Arctovish, Diglett, Bronzong, Turtonator, Orision... Eh, Orision. Mixant d'Orangu et Virision. Orangu et Virision. Équipe qui manque cruellement de synergie. Vite comme ça, là. Ben, non. Pas que ça manque de synergie, c'est que la patente, la patente. On est dans un format que tu peux juste G-Max. Fait que ton G-Max, le reste de ton team, là, à part Koko, pis genre Ariodactyl, sont tous lents, quasiment. Pis Diglett, là, mais sont tous lents. Fait que, tu sais, comme ici, là, Bronzong, Turtonator, Oranguru, tu vas t'obliger de jouer ton G-Max en Trick Room. Je le sais pas. Arctovish, on n'a pas la météo pour le CT, malheureusement. On est quand même très rapide, néanmoins. C'est un point positif de l'équipe. Je pense que j'ai été sauvé un petit peu. Turtonator peut quand même être intéressant, là, dans le late game avec Body Press. Vérésie, honnêtement, là, il y a trop une grosse quadruple de weakness pour jouer hors Dynamax. Je trouve que c'est pas si bon choix que ça. Mais bon. Dragalga dans un Trick Room me tape pas mal. Je sais pas. Je fais assez métiségé au propos de l'équipe. Mais je pense que c'est une équipe qui est à 1 ou 2 Pokémon près d'être pas mal meilleure. Fait que je donnerais la note de B, tout simplement. C'est pas une mauvaise équipe. Mais c'est comme du riz. C'est ni chaud ni froid. C'est humide. Je sais comme pas quoi dire, cette équipe-là. Elle est pas mauvaise, mais je trouve pas qu'elle est dans le top de la ligue actuellement. Raccoon, les pranksters de QC, on retrouve pour Raccoon. On a Snorlax, Urshifu Water, Clefairy, Sableye, Thoracat, Cutiefly, Among Us, Morpico, Poltegeist et Yamask de Galar. Raccoon est allé full commit avec son G-Max. On a, bien évidemment, des excellents supports. On a un bon lead game sweeper avec Urshifu Water. Among Us, je suis pas un fan. Pourquoi? Parce qu'en Draft League, tu mets rien que des goggles, puis Among Us sert à rien. Sa redirection sert à rien, sport sert à rien. Je trouve qu'il manque un petit peu... Il manque un petit peu de... J'aurais aimé ça avoir un mode Trick Room. Ah, Yamask après Trick Room, mais quand même, c'est pas le plus gros setteur de Trick Room. J'aurais aimé voir un setteur de Trick Room avec son Rolex, un G-Max qui brille sous Trick Room. Néanmoins, je suis content qu'on aille... Ben, qu'en fait, que Trick Room ait pensé avoir un Follow Me support. Pour sauter son Belly Drum, c'est quand même vraiment cool. Urshifu, c'est un bon noyau. Tu sais, c'est un bon... C'est trois bons Pokémon pour commencer son corps. Sableye, excellent. Trois-à-quatre, excellent pour diminuer le damage output sur Snorlax. Cutiefly, pardon, il veut sûrement faire du Speed Swap. C'est une combine qui peut marcher aussi. J'aime la créativité. Morpeco, Portigais. Ça amène de l'offensive, contrairement à ce que j'ai dit, qu'il manquait de l'offensive output. Mais je trouve qu'il manque de beau Kines ou ses Pokémon-là, malheureusement. Donc, voilà. Je donnerais un A-. Également, Rickon aussi. Je ne peux pas dire qu'il est meilleur que les autres. Je donnerais un A- pour de vrai. Mais c'est une bonne équipe, quand même bien bâtie. Il a des bons supports pour le G-Max. Là, je trouve ça cool. Kevin, les Cherry Zard. Il y a Cherry Zard, G-Max, Metagross, Blastoï, Zoroark, Skarmary, Hitmanchance, Wampert, Regice, Druidagon et Flygon. On dirait un team de singles, pour de vrai. Vite, vite, comme ça. Metagross, Ordinamax, je n'aime pas vraiment ça. On n'a aucun Sun. On n'a aucune manière de placer le Sun pour Cherry Zard. Je trouve que c'est quand même, ça ampute vraiment le G-Max. Blastoï, c'est quand même bon pour de vrai. Mais il n'y a pas de redirection. Ça va être plus difficile de placer un Shell Smash ou un Water Spout. Néanmoins, il peut être un bon support avec Helping Hand, Freakout, Icy Wind. Zoroark, toujours très nasty. Meilleur en singles, encore une fois. Skarmary, meilleur en singles. Hitmanchance, en tier-day, c'est quand même cool. Il peut amener une Freakout Pressure. Regice, Sus. Désolé. Regice, Ordinamax. C'est ça. Flygon, on a quand même... On a quand même deux dragons ici. Il manque de typing. Il manque pas de tout. Je donnerais un C. Quasiment C-moins, cette équipe-là. J'ai l'air rough, mais quand même, on va chercher du Sun, puis la note augmente beaucoup. Mais je trouve qu'il manque de synergique, le G-Max. C'est vraiment... C'est une équipe qui serait bonne en singles, by the way. Mais en double, je trouve que ça va être plus difficile. D'après moi, Kevin, c'est un joueur de singles avant. Avant de se lancer en double. Jack, qui a Atarine, Dragapult, Marouac, Gastrodon, Axelgar, Malamar, Hitmontop, Tsarina, Escavalier et Rontomfan. Cette équipe-là aurait été insane avec la redirection. Malheureusement, c'est pas arrivé. Mais néanmoins, après ça, Dragapult, c'est un bon choix. Je trouve pas que c'est un Pokémon qui supporte bien le G-Max, Marouac, Dalola. On a quand même un team qui est... On a un team qui est vraiment le gros commitment. Ici, c'est la Trick Room. Mais c'est pas Malamar, Gastrodon, Marouac, Atarine, Escavalier. C'est une équipe qui est très lente. Et le seul Trick Room setter, si je regarde vite vite comme ça, c'est le G-Max. Fait que c'est quand même très difficile de manager ça. Faut que tu t'assures d'être capable de l'ND. On n'a pas de terrain pour le Burgeon d'Axel Gard. Ça, ça aurait été nice. C'est le seul moyen que je vois qu'il peut setter possiblement Trick Room bien. C'est... Il te met un ton back-fake-out sur la plus grosse menace. Mais ça expose quand même Atarine à manger un coup avant de maxer. Fait que ouais, je trouve qu'il manque de Trick Room setter, malheureusement, pour son équipe. C'est triste parce qu'on serait proche. Donc, je vais donner une note de B moins à cette équipe-là. Il manque pas grand-chose. Il manque un ou deux Trick Room setters. Peut-être quelque chose pour mieux entourer Atarine, là. Pour derrière, c'est tout ce que je vois qui manque. Surtout qu'il y a-tu... Là, c'est pas le même tiering, là, mais... Ils ont disparu, c'est-à-dire que les deux Ndidi sont pris. J'aurais dû prendre Ndidi s'il n'était pas pris, mais bon. Ouais, je donne cette note-là à Jack. Parce qu'il manque, je trouve, de Trick Room pour son G-Max. Smaily avec... Brastoise Ndidi, illégaux, Raichu de Kanto. Wow. Weezing. Zapdos de Kanto. Meowstik. Malle. C'est le female qui est bon, me semble-t-on. Polito de Wiglitoff. Comme team. J'adore le team, pour le vrai. Wow. Quel bon team. Quel bon team. J'aime bien, pour le vrai. Ndidi, Blastoise, grosse combine. Illégaux, gros vol, je trouve. Plus c'est un Trick Room en plus. Plus c'est un Trick Room. Plus connecté, beaucoup de damage. C'est un programme qui est vraiment bon en maxant, mais qui a un peu retiré beaucoup de plus-value de ça. Raichu de Kanto. On couvre une grosse weakness ici. Je trouve ça, c'est vraiment génial. De son côté, grosse combine. Weezing. Weezing ne servira à rien dans son équipe. Vite, vite comme ça. Mais c'est mieux de l'avoir de son côté que de l'avoir de l'autre côté, n'est-ce pas? Donc, elle s'assure qu'elle ne fera pas face à neutraliser une gasse en le prenant. Zabdo Zekanto, j'aime bien le Pic pour le reste. C'est un excellent Pokémon, même en maxant pas. Avec le Rain de Polito, ça va lui permettre de faire un Hurricane. Je suis vraiment tenté de mettre cette équipe-là meilleure que toutes les autres jusqu'à maintenant. Et je vais le faire. Je trouve que c'est une équipe, c'est la meilleure équipe jusqu'à maintenant qu'on a vue. Je mettrais un A pour l'équipe de Smiley. Je n'ai pas de place pour les écrire, c'est plate, mais bon. Je trouve que c'est une équipe vraiment qui rime ensemble, qui est vraiment cool pour de vrai. J'aime le Polito de la fin, ça va booster le Cannonade. Cool team pour de vrai. Good job à toi, Smiley, d'avoir assemblé ça. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Carl, avec Appleton, G-Max, Togikis, Volcarona, Lycanroc, Luxray, Miao-Stick Female. Non, Miao-Stick Male, c'est le prankster, ça veut dire. Pour Smiley. Excellent choix de Smiley. Pour de vrai, on a un prankster en plus. C'est que ça m'arrive vraiment à le A. Alors, on revient, nous, Miao-Stick Female, Kingdra, Nine-Tails Alola, Niddle Quinn, et Man-D-Buzz. Je trouve ça triste, on n'a pas de ring pour Kingdra, mais je trouve que Appleton a beaucoup de weakness, mais je trouve que de l'avoir entouré avec Togikis, ils ont des types vraiment contraires, c'est quand même cool pour de vrai. On a même Volcarona au pire avec Rage Potter, encore une fois, les Gungles, Wall, c'est bien ça. On a Lycanroc Dust, la priorité. Luxray est vraiment cool. Luxray, c'est un bon pick pour de vrai. Il y a accès à Snore, je ne me trompe pas. Il y a accès à Babydoll's Eyes, Intimidate. Gros choix, gros vol dans ce tiers-là, à mon avis. Nine-Tails Alola pour les screens, c'est quand même une cool aussi. Je pense que son but, c'était vraiment de faire un Ice Shard dans Appleton, provoquer une weakness policy, bien pensé, bon thinking. Niddle Quinn peut quand même être intéressant pour du damage output, peut-être pour provoquer une weakness policy, en fait, mais ça me surprendrait. Mandy Buzz a quand même accès à Tailwind, à Knock Off, etc. Ça peut être un bon choix. C'est une bonne équipe pour de vrai, je donnerais un moins pour cette équipe-là aussi. B+, A-, je suis sceptique, mais c'est une bonne équipe. Bon draft pour de vrai. Peut-être à un ou deux Pokémon prêts d'avoir A et d'avoir un meilleur team que ce maigle. Pierre-Luc, mon bonjour de Pierre-Luc. Flapple, Spectreier, Milotic, Ray Perriard, Sigyliff, Mr. Man de Kanto, Galarian, Moltres, Tundurus, Incarnate, Lempent et Magneton. Moltres, il n'est pas si mauvais que ça en dehors du Trick Room. En dehors du Trick Room. En dehors du Dynamax, je trouve que c'est un bon choix quand même. Tundurus avec Prankster, bon pic pour de vrai. Il peut y avoir Defiant aussi. C'est sûr que ces attaques-là hors Dynamax avec Defiant sont genre Fly, Wild Charge, c'est vraiment moyen. On a quand même deux Trick Room Setters s'il veut y aller avec Ray Perriard. Flapple, Flapple, Flapple. Je trouve ça quand même cool qu'il qu'il ait entouré, qu'il ait vraiment mis le focus sur la réduction de damage. En ayant Milotic, en ayant Tundurus, les gens sont vraiment moins tentés à amener un Intimidate pour baisser l'attaque de Flapple. Spectrayer a quand même accès à Snarl, Willow Whisp est extrêmement rapide. Ça peut vraiment supporter son Flapple bien. Magneton, Magneton Lampen, d'après moi, c'est parce qu'il avait trop mis de pique avant. Maltred a quand même accès à Snarl, c'est pas dégné, mais il a un movement assez restreint. C'est pas un mauvais team. C'est un team qui a de synergie. Je vois le plan. C'est une équipe que je serais pas surpris qu'il ait du succès. Néanmoins, je trouve que c'est une équipe qui manque de profondeur. Et pour cette raison, je vais donner un B+. P.O., le Sunset Team, je pense que ça fait deux ans qu'il fait... Je pense que l'autre saison, il avait fait une équipe de Sun aussi. Venosaur, Turkle, Ninetales, Colossal, Heliolisque, Maractus, Exécutor, Lapras, Obstagone, Durant. Bon, mais c'est une équipe qui a de synergie. Heureusement, je trouve que c'est un team qui est trop centré sur une strat. C'est soit que tu te fais l'écrissé ou c'est soit qui va se faire ouvrir en fait. Colossal, Orgymax, c'est juste. C'est une team de Sun, je n'ai rien d'autre à dire. C'est une team de Sun bien bâti. Néanmoins, c'est les autres picks. Je trouve que Durant, il ne s'aide vraiment pas avec la Sun, mais c'est un programman qui tape beaucoup. Obstagone avec Defiant qui peut être tannant. C'est une équipe de Sun. Je n'ai rien d'autre à dire. Il a drafté une équipe de Sun. Ce n'est pas une mauvaise équipe, mais en draft, je trouve que c'est meilleur à la 2 qu'en draft. Je trouve qu'en draft, c'est facile à counter. Je vais lui donner une note de B+. C'est une équipe qui est bien bâtie. Je n'ai rien à dire, mais c'est vraiment en all-in comme stratégie. Chase maintenant. Garbador, G-Max, Wimzycott, Cobalion, Wazing, DeGalas, Colipide, Mawal, Tugetic, Trevenant, Regigigas, et Kang, Gash, Kang. Excusez. La combine est Wazing. Regigigas, All-Dynamic, je trouve que c'est vraiment de la merde parce que c'est vraiment de la merde. Pas tant que ça, mais je suis vraiment rough. Excusez-moi des fois si je suis rough. Je trouve que Regigigas, Wazing, c'est une bonne combine quand l'autre peut maxer. Quand Regigigas peut maxer, malheureusement. S'il veut faire un staff, ça va sur Body Slam ou Giga Impact. Giga Impact prend deux tours à charger. Cobalion encore une fois avec Wazing Scott. Excellent, mais quand Cobalion max pour faire Bida, je vois l'intention. Mawal, bon choix. Il y a une team aidée. Tugetic, gros vol. Gros vol. Ce que je trouve dommage, ça aurait été cool d'avoir un bulldoze ici. Je pense que personne n'apprend un bulldoze dans son équipe. Peut-être que je me trompe. Peut-être que Scalipide apprend un bulldoze. Mais bon, on verra bien. Je ne me rappelle plus, mais s'il n'y a pas de bulldoze, pratiquer sa weakness pour l'essai avec Weak Armour. Ça aurait été vraiment une bonne strata. Néanmoins, on a quand même Tailwind pour accompagner Garbodor. Excellent choix avec Wazing Scott. On a quand même des options pour la Trick Room. On a Trevenant. Tugetic, on a du support quand même. Ce n'est pas un mauvais team. Ce n'est pas un gros team non plus, je trouve. Mais voilà, je donnerais la note de B. Je ne suis pas prêt à donner B+, mais je donnerais B pour l'équipe de Chase. Je trouve qu'il manque de quoi. Il manque un petit peu d'épices. L'équipe de Chaps, le Joliette de Blizzard, Pikachu, Stakataka, Talonflame, Vanilluxe, Sudowoodoo, Odino, Renigerus, Arctozold, Galvantula et Cartagna. Drôle d'équipe. Drôle d'équipe. Ben, Talonflame, Pikachu, ça peut quand même faire beaucoup de damage. Il y a du axe. Bon, vous comprenez, Pikachu, ce n'est pas un gros G-Max. Vraiment, il a voulu troller, je pense. Ce n'est pas qu'il va faire de quoi avec Pikachu, il va se rendre compte assez vite. À part de ça, à part de ça, Vanilluxe, changer la météo, bon choix. Stakataka est quand même cool pour de vrai. Stakataka en Trick Room, ça peut être violent, mais malheureux, il y aurait Nigerus qui peut citer de Trick Room, ça, ça peut être tannant. Cartana, ben, c'est Cartana. Toujours très dangereux. Je suis perspicace, mais bon, Cartana, c'est Cartana. Quote, Blaze Kick 2020, 21. Ben, Cartana, en Dynamite, je trouve que ce n'est pas un gros Pokémon, surtout dans le draft. Surtout dans le draft. J'aurais aimé ça avoir Arctozold avec la météo. Ah non, il l'a, il y a Vanilluxe, c'est vrai, je suis bien mêlé. Fait que, tu sais, c'est une équipe qui a de la synergie, mais c'est une équipe, je trouve, qui aurait été excellent, mais pas dans ce format-là. Le format-là, c'est vraiment juste d'entourer ton G-Max. Et non de, tu sais, là, c'est vraiment une bonne équipe, mais dans la Ligue des Maîtres, où est-ce qu'on peut tout maxer, c'est des 2-3. Je trouve que ça aurait été vraiment intéressant, cette équipe-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Donc, je trouve que tu es pogné à maxer Pikachu et qu'il n'est pas entouré Pikachu. Il n'a aucun support. Il n'a pas de Follow Me, la Trick Room, il ne lui bénéficie pas. Il n'a pas de manière d'activer une weakness policy et qu'il est trop weak anyway. Le seul support, je donnerais l'équipe B- pour cette raison. C'est une bonne équipe. Ce serait une bonne équipe en Ligue des Maîtres. Ce serait une moins bonne ici, malheureusement, puisqu'on peut juste Gigantamax. Sébastien, l'ASMR Team, on finit avec un vétéran. Rillaboom, G-Max, Tornadus, NDD, Silverlight, Hitmonlee, Electabuzz, Entai, Weylord, Stoutland, Gigalith. J'aime bien pour de vrai. J'aime l'équipe, j'aime l'équipe. Rillaboom tape pas mal. Tornadus, ma somme Tornadus, c'est toute la version qu'il y a Tricro. C'est le Incarnate ou Balthérian. Je pense vraiment que c'est le Incarnate. On va se démêler, parce que ça a quand même beaucoup d'impact sur le team. C'est le Incarnate. OK. Excellent choix d'abord. On a quand même accès à Tailwind, à Priorité à Tailwind. On a Rillaboom qui tape en Jésus-Christ. On a NDD. NDD, ça jure un peu, par contre, ça enlève le terrain, mais ça donne deux possibilités de Humberton pour Edmund Lee. Sylvalet, il est toujours très difficile à prédire. Electabuzz, pas du coverage sûrement. NTT, j'adore, il peut pas flinch, il peut avoir Sacrifice, Snarl, Bulldoze. Je trouve ça vraiment qui est intéressant. Waylord, ça ne reviendra pas grand-chose à part pour le coverage. Bonne combi ici, Starland, Gigalith, quand même. Starland, Gigalith. Starland peut avoir Intimidate aussi, je trouve que c'est une grosse option pour Sébastien. Sinon, il peut mettre de la pression avec un after you, Starland, Gigalith devient le plus rapide, il tape. C'est quand même intéressant, malheureusement, ça aurait été encore meilleur s'il n'avait plus maxé Gigalith, ce qui n'est pas le cas. En général, une bonne équipe, je dirais, mais pas assez pour ça ici dans le top, à mon avis. Moi, je mettrais un B+. donc, je dirais que les meilleures équipes vivent comme ça. Ottawa, bonne équipe. Ishimaru, bonne équipe. J'avais dit Reku, une bonne équipe. J'avais dit, après ça, Smiley, la meilleure équipe pour le reste, je trouve, sur papier, je trouve que c'est soit la meilleure ou le top 2. Facile. J'ai nommé comment team? Un, un, deux, trois, quatre. J'aime bien l'équipe d'Appleton. Cinq. Ce serait ça, mon top 5. Mon top 5 serait composé de ces 5 personnes-là, sur papier. Moi, la majorité des niveaux, je sais qu'il y a des joueurs que je n'ai pas nommés qui vont briller. J'aime bien, non, j'aime bien aussi l'équipe de Gianni. Je l'avais dit, il me semble, mais j'aime bien l'équipe. Donc, je dirais que ces 6 équipes-là, les 6 meilleures équipes, ce ne serait pas nécessairement dans l'ordre, mais ce serait les meilleures équipes. Donc, guys, en espérant que vous avez aimé l'analyse, pour ceux qui ne suivent pas mon machine YouTube et mon Twitch, j'offre un service de Gianni. Ça va vraiment vous aider à avoir des équipes rapides, à ajuster vos équipes pour chaque match de vos adversaires. Sans joke, ça prend 6 minutes pour faire une équipe de 6 Pokémon. C'est vraiment génial, ça vous permet de changer les EVV. Fait que c'est ça, je vous invite à rejoindre le Discord. Je vous achète à me le demander dans le groupe. Il y a plusieurs gens de la communauté québécoise de Pokémon qui sont déjà dedans et qui me suivent déjà, donc ils ne vont pas vous fournir les liens. Sinon, si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'aide au cours de la saison régulière, je coache déjà 5-6 personnes à mon actif. Fait qu'une de plus, une de moins. Ça ne me dérange pas. Fait qu'en espérant que vous avez aimé l'analyse et que vous allez réussir à dormir ce soir quand même, malgré mes commentaires. Non, sérieusement, je vous souhaite une excellente saison. Développez-vous, ayez du plaisir et sur ce, on se dit à la prochaine, guys. Ciao. Ciao.